Bonjour mes petites licornes ! Aujourd'hui on se retrouve pour un... TAG ! J'ai découvert ce tag sur la chaîne de Malorie Dance Books. Si vous êtes intéressé par ce qu'elle fait, je vous laisse sa chaîne en barre d'infos, je vous la conseille fortement. Moi j'adore cette fille, enfin bref, voilà. Aujourd'hui je vous retrouve pour le One True Pairing Tag, c'est-à-dire le OTP tag. Si vous ne savez pas ce qu'est un OTP, c'est un couple de fiction, qui est soit canon ou non-canon, c'est-à-dire soit officielle, donc qui a été inventée par l'auteur, ou soit officieuse dans le terme que c'est les fans qui l'ont inventée. Et donc étant une grande fangirl et ayant tellement d'OTP que j'ai pas pu tout mettre dans ce tag, je suis énervée pour ça. Et donc dans ce tag, je vais classer en plusieurs catégories un OTP que moi j'adore. Le premier OTP est l'OTP le plus mignon, kawaii, les chouchous quoi. Et moi j'ai choisi Arwen et Aragorn du Seigneur des Anneaux. Parce qu'ils sont trop mignons ! Je les trouve vraiment trop adorables à la fois dans le livre et puis dans le film. Et puis voilà, c'est Arwen et Aragorn. Arwen elle renonce à son immortalité pour épouser Aragorn et c'est trop mignon. Je vous préviens que je vais absolument pas du tout faire ma fangirl pendant cette vidéo. La deuxième c'est mon OTP de personnes réelles. Alors moi j'ai pris ça pour des acteurs ou quelque chose comme ça. Et mon OTP de personnes réelles c'est Andrew Garfield et Emma Stone. Je les trouve absolument géniaux ! Ils me font trop rire, je les trouve trop mignons ensemble. Et c'est même pas par rapport à The Amazing Spider-Man, c'est que j'étais déjà complètement fan d'eux avant. Et voilà quoi, c'est Andrew Garfield et Emma Stone. Je peux pas l'expliquer, allez voir des interviews d'eux et vous comprendrez pourquoi je les aime. Mon OTP le plus improbable, c'est ma plus grosse fandom je crois. C'est Drago et Harry de Harry Potter. Je peux pas expliquer pourquoi, je suis complètement fan de cette OTP. C'est Drago et Harry, c'est Drarry quoi, c'est... Je peux pas du tout expliquer pourquoi j'aime à ce point Drago et Harry. Mais je trouve qu'il y a de la tension sexuelle entre eux. Non je me fais absolument pas flipper, non. Mon OTP le plus consensuel, c'est-à-dire que c'est celui qui met tout le monde d'accord, c'est Magnus Bane et Alec Lightwood de The Mortal Instruments. Parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un couple absolument génial. Je les aime quoi. En fait cette vidéo, je vais pas réussir à chaque fois à expliquer pourquoi j'aime tel OTP. C'est juste que mon coeur il fait boum 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 quoi. Je les trouve adorables tous les deux, je trouve leur histoire tellement touchante. Et puis voilà quoi ! Et puis voilà, j'ai pas d'explication ! Mon OTP dont j'ai un peu honte, c'est Damon et Elena du Journal de la Vampire. Parce que je les adorais dans les bouquins, et quand j'ai vu ce qu'ils ont fait dans cette série, et c'est une série que j'aime pas forcément, j'ai un petit peu honte de dire que j'adore Damon et Elena. Mon OTP le plus chaud, c'est Willy Randell, Tessa Gray et James Carstairs. Parce que déjà, je vois pas les trois... Enfin, je vois pas l'un sans l'autre, c'est-à-dire que je peux pas mettre juste Will et Tessa, ou juste James et Tessa. C'est... Il est super chaud, c'est OTP, moi je trouve. Et puis Willy Randell, et puis je sais que j'ai pas le droit d'y toucher, Marine. Mais quand même, Will. Le Tipeee qui me fait pleurer, c'est Katniss et Pita de Hunger Games. Parce que... Enfin, c'est vraiment par rapport à ce qui se passe dans le 3, je veux pas faire de spoiler. Mais le tome 3 de Hunger Games a absolument ruiné ma vie. J'ai eu besoin d'un suivi presque psychologique par des amis, tellement le tome 3 m'a détruit. Et je trouve Katniss et Pita, ils sont absolument géniaux ensemble. Mais il me fait trop pleurer. Le Tipeee qui m'a déçue, c'est Triss et Tobias de Divergente. Alors, je m'explique. Il m'a déçue, ce n'est pas par rapport au roman, mais c'est ce qu'en a fait le film. C'est-à-dire que dans le roman, Triss et Tobias... Enfin, je trouve que Triss et Tobias, c'est le couple le plus réaliste que j'ai pu lire. C'est dans le film, ils ont des divergences d'opinions. Divergences divergentes. Et voilà, et je trouve qu'ils sont hyper réalistes. Et ce qu'en ont fait le film, c'est l'éternel couple niais, qu'ils ne sont plus le temps d'accord sur tout. Et c'est pour ça qu'il m'a absolument déçue. Pour les deux dernières catégories, j'ai choisi des séries, parce que je n'arrivais pas à me tenir juste au livre. Et l'avant-dernière catégorie, c'est Cet au Tipeee des autres, que je pourrais abattre car il empiète sur le mien. Et j'ai choisi Neil et Emma de Once Upon a Time, tout simplement parce qu'ils empiètent sur mon OTPee, qui est Captain Swan, c'est-à-dire Hook et Emma. Parce que... Aaaaaah ! Puis en plus, ce qui se passe dans la dernière saison ! Je ne sais pas du tout où m'a fait dire. Et le dernier OTPee, c'est le Tipeee des OTPee, celui pour lequel je pourrais tuer. Et en parlant de tuer, je vais donc parler de Pirate. Et j'ai choisi le Capitaine Vane et Eleanor Guthrie de Black Sails, parce que... Aaaaaah ! Je les aime. C'est mon OTPee des OTPee. Je les adore, ils sont géniaux. Et puis Charles Vane, il est trop sexy. Et puis Eleanor aussi. Et puis... Voilà ! Je n'ai pas d'explication, mais ils sont géniaux. Et je suis complètement gaga. Et voilà, ce tag est terminé. N'hésite pas à me dire quelles sont tes OTPee à toi dans les commentaires. Et donc, je vous tag tous aussi, parce que j'aimerais bien savoir un peu... Quelles sont vos OTPee et tout. Et j'ai envie de vous voir aussi en mode grosse fangirl et fangoy, comme je l'ai été dans cette vidéo. Je n'arrivais pas à m'en empêcher, ce n'est pas ma faute. En attendant, vous savez que vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur Facebook, Instagram, Twitter. Et en attendant, lisez des livres, allez voir des films. Je vous dis à bientôt. Salut !